Salut les amis, j'espère que vous allez bien, un petit tutoriel très rapide. Aujourd'hui je vais vous montrer 5 astuces qui peuvent être pratiques. Avant de commencer la vidéo, précédemment je vous ai fait une vidéo qui résume les 5 erreurs à éviter en électricité. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien de la playlist qui se nomme sécurité électrique dans la description. Petite parenthèse, j'ai vu pas mal de commentaires sur cette vidéo concernant le disjoncteur 30dA que j'ai mis en exemple pour la première erreur. Bien sûr les amis, il ne faut jamais mettre une section de câble inférieure à 6mm² sous un disjoncteur 32A. Je tiens à dire que toutes les erreurs que j'ai mentionnées dans la vidéo, ce sont des erreurs que j'ai vues dans des différents tableaux électriques que j'ai ouvert. Et c'est pour cette raison que je les ai mentionnées dans la vidéo. Autre chose, comme je l'ai toujours dit, avant toute intervention, que ce soit dans un tableau électrique ou juste changer une prise, je vous conseille de baisser le disjoncteur général. Au moins, vous êtes sûr que vous ne risquerez plus rien. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vous invite encore une fois de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de vous montrer les astuces, je tiens à remercier Daël d'avoir soutenu la chaîne. Si vous regardez cette vidéo, Daël, merci à vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Première astuce, un fil conducteur trop court. Si vous touchez un peu en électricité, j'en suis sûr que vous avez été déjà confronté à ce problème. Un fil coupé trop court. Si cela vous arrive, il existe des solutions pour éviter d'enlever le fil. Soit vous mettez un wagot pour prolonger le fil. Les fils tortillés, je déconseille fortement. Sinon, vous pouvez aussi mettre cette petite rallonge qui ne prend pas trop de place. L'avantage, c'est de pouvoir l'utiliser aussi bien avec du fil souple, mais aussi avec du fil rigide. Ou mixer les deux. Exemple ici, pour rallonger mon fil phase et mon fil neutre 1,5 mm². Pour dénuder les fils, vous prenez la mesure à la moitié de la rallonge. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est la section de votre fil. Comme vous le constatez ici, ma cosse prolongatrice est de couleur rouge. Cette couleur a une importance. Normalement, pour la cosse rouge, c'est pour des fils de section 1 mm² à 1,5 mm². Cosse bleue, c'est pour du 2,5 mm². Et cosse jaune, c'est pour du 4 mm² et 6 mm². Pour sortir mon prolongateur, je vais utiliser la pince à sortir les cosse Fastone. Ici, comme vous le constatez, pour la couleur rouge, c'est pour la cosse de 1 mm² à 1,5 mm² rouge. Pour le bleu, c'est pour du 2,5 mm². Et pour le jaune, c'est 4 mm² et 6 mm². Pour sortir, c'est très simple. Je mets mon embout à l'extrémité. Je bute. Je rentre mon fil à l'intérieur. Je bute le fil jusqu'à l'extrémité de la cosse et je certis. Vous constatez que la moitié de ma cosse est certie. Maintenant, je vais rallonger mon fil. Même principe. Je mets ma pince. Et je rentre mon fil. Et je certis. Vous constatez que mon fil a été bien certis. Pareil, si je veux rallonger mon fil rigide qui est ici avec du fil souple, je fais exactement le même principe. Vous constatez qu'ici, c'est du 2,5 mm². Avec mon fil 2,5 mm² souple, je l'amène à l'intérieur. Et je certis. Vous voyez que là, ça tient bien. Ce qu'il faut faire très attention, c'est que le brin de fil ne dépasse pas l'isolant qui est ici. Et il faut bien buter le fil à l'intérieur de la cosse qui est là. Deuxième astuce, comment bien couper les colliers. Que ce soit dans un coffret électrique, armoire électrique ou attacher les câbles dans un chemin de câbles par exemple, on a déjà tous vu des colliers qui sont coupés comme ceci. Pour beaucoup de professionnels, couper un collier est une évidence simple à réaliser. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne le font pas correctement. Moi en premier. Dans le cas où des colliers sont mal coupés, quand vous allez intervenir sur l'installation, vous vous faites griffer de partout et je ne vous dis même pas des mots qui sortent de votre bouche. Comme vous le voyez sur mes colliers coupés qui sont ici, il y a une partie qui dépasse. Pour éviter ça, je vais utiliser une pince électronique ou une pince courbée. Vous voyez la différence. C'est simple à faire et cela évite des cicatrices sur les bras. Troisième astuce, mettre en service une installation. Comme je l'ai dit précédemment, pour une intervention dans votre tableau électrique, il est essentiel de couper le disjoncteur général abonné pour être en sécurité. Jusque là, pas trop de soucis. Par contre, quand vous allez remettre le courant, il est essentiel de prendre quelques précautions. Pour cette vidéo, je vais vous montrer une astuce. Bien sûr, dans le cas des armoires industrielles ou tertiaires, beaucoup d'étapes et de précautions sont à prendre en compte. Quand vous allez remettre le disjoncteur général à 1, il est vital pour vos équipements de baisser tous les disjoncteurs divisionnaires. Comme ici par exemple, quand j'ai baissé mon disjoncteur général, tous mes disjoncteurs divisionnaires sont à 1. Maintenant, avant de lever mon disjoncteur général, je vais d'abord baisser tous mes disjoncteurs divisionnaires. Vous pouvez aussi opter sur le choix de baisser que les disjoncteurs qui protègent des équipements qui ont pas mal d'électronique. A présent, je lève mon disjoncteur abonné et c'est après que je lève mes disjoncteurs un par un. Pourquoi faire cela ? C'est pour éviter un pic de courant et qui peut endommager vos équipements qui ont beaucoup d'électronique. Quatrième astuce, dépannage d'urgence. Peut-être que pas mal de professionnels connaissent cette astuce. Dans le cas où vous auriez un disjoncteur bipolaire dans un tableau électrique ou à armoire électrique, vous avez la possibilité de raccorder directement une fiche, comme ici, sous le disjoncteur. Comme je l'ai dit, c'est un dépannage d'urgence. Cinquième astuce, ajouter des disjoncteurs divisionnaires automatiques. Ce n'est pas vraiment une astuce, mais je tiens à le mettre dans cette vidéo pour que vous sachiez que ça existe. Sur mon tableau électrique qui est ici, par exemple, sur ma première rangée, j'ai mon premier interrupteur différentiel qui alimente huit disjoncteurs divisionnaires. Sur la même rangée, j'ai aussi un autre interrupteur différentiel qui alimente mes disjoncteurs divisionnaires à connexion automatique qui sont là. Dans le cas où je voudrais ajouter d'autres disjoncteurs divisionnaires à connexion automatique sur ma deuxième rangée, alimentée sous l'interrupteur différentiel qui est là, j'ai deux possibilités. Une petite parenthèse, dans votre tableau électrique, il est essentiel d'avoir des réserves. C'est la norme qui exige ça. Première possibilité, il existe un accessoire comme sur cette photo qui est très pratique. Il suffit de le mettre sur l'un des disjoncteurs qui sont ici et l'autre au bout, fixé sur l'un des disjoncteurs du deuxième rangée. Malheureusement, cet accessoire, je n'en ai pas. Une petite parenthèse, vous constatez qu'ici mes disjoncteurs sont levés. Je tiens à préciser que le disjoncteur abonné est bien coupé. Il n'y a pas de jus sur l'installation. Je continue. Le principe de montage de l'accessoire est à peu près identique à celui-ci. Pour le montage de l'accessoire sur le disjoncteur, c'est très simple. Je mets le peigne. Ensuite, je mets l'accessoire. Au premier trou de connexion qui sont là. Je verrouille. Et les autres disjoncteurs vont se mettre directement ici. Si on fait l'exemple, dans mon cas qui est ici, le montage se fait directement. Je mets mes peignes. Ensuite, sur le premier trou qui est ici, je mets l'accessoire. Je pousse pour verrouiller. Et j'appuie sur la languette jaune pour verrouiller une deuxième fois. Dans le cas où votre installation serait en triphasé plus neutre, vous avez la possibilité de mettre ce genre de module de raccordement. Exemple, sur mon tableau électrique qui est ici, mon interrupteur différentiel est en triphasé plus neutre. Vu qu'ici, je ne peux pas amener mes fils qui viennent de mon interrupteur différentiel directement sur mes disjoncteurs divisionnaires, je mets ce module de raccordement entre mon interrupteur différentiel et mes disjoncteurs divisionnaires. De mon interrupteur différentiel, j'alimente mon module de raccordement neutre sur le neutre, la phase 1 sur la phase 1, la phase 2 sur la phase 2, la phase 3 sur la phase 3. A la sortie de mon module de raccordement, j'alimente directement mes disjoncteurs divisionnaires. Comme ici. Deuxième possibilité, dans le cas où vous auriez un interrupteur différentiel comme celui-ci, associé à un module départ par le haut, comme ici par exemple, vous avez la possibilité de mettre le fil pour alimenter les disjoncteurs divisionnaires directement sous l'interrupteur différentiel. Il suffit d'enlever cette petite languette et mettre les fils sous l'interrupteur différentiel. Dans mon cas qui est ici, c'est du 16 mm² que je raccorde directement sur mon accessoire qui est là, c'est-à-dire mon accessoire qui est ici. Ce qui veut dire que de mon accessoire qui est là, je viens raccorder avec du 16 mm² sous l'interrupteur différentiel. Bien sûr, il ne faut pas oublier de visser. Je vous mettrai les références des accessoires dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada